bien bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler hydratation donc c'est le module 2 de la petite série conseiller astuces randonnée trekking n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir et si les vidéos vous plaisent mettez un petit pouce bleu ça va grandement nous aider donc avant de rentrer dans le vif du sujet et parler vraiment de l'hydratation je vais tout d'abord vous dire qu'il faut penser à s'hydrater avant pour préparer le corps en fait à perdre de l'eau il faut penser à s'hydrater pendant pour combler les pertes d'eau qu'on fait sur le moment pendant la randonnée et après évidemment pour refaire le plein on a tendance à pas voir en randonnée ou d'attendre d'avoir soif et c'est une très mauvaise habitude penser à boire régulièrement et par petites gorgées et c'est pas vous limiter en eau parce que la déshydratation est très néfaste pour le corps une fois que j'ai dit ça je vais vous parler de la vidéo elle va être divisée en deux parties donc une partie la première randonnée la journée les cas généraux et la deuxième partie ça va être le trekking donc les randonnées sur plusieurs jours et on va voir les différentes méthodes pour trouver filtrer et purifier son nom allez on y va partie une de cette vidéo on va parler de la randonnée la journée les cas généraux tout d'abord avant de partir en randonnée on va remplir ses gourdes un litre ici un deuxième litre parce qu'il vous faut au minimum deux litres par personne le mieux quand on est en randonnée à la journée évidemment c'est d'utiliser l'eau qu'on va prendre avec soi mais si jamais ça s'épuise vous avez sûrement passé par de nombreux points de ravitaillement sur votre tracé ça peut être dans les villages ça peut être les refuges ou ça peut être justement les fontaines que vous croisez deuxième point les amis quand vous êtes en randonnée à la journée n'hésitez pas à frapper chez les gens ils vont ils vous rempliront de courbes sans problème en règle générale ils sont assez aimables en montagne y'a pas de souci point 3 les amis n'oubliez pas quand vous analysez votre carte regardez aussi justement les rivières les points d'eau parce que si jamais vous faites des tracés un peu plus sauvages comme nous on a l'habitude d'en faire on ne tombe pas forcément toujours sur des villages des fontaines des des refuges donc regarder les rivières des choses comme ça et regarder si au dessus il ya des zones de pâturage ou pas essayer d'analyser votre carte au mieux pour après trouver de l'eau et la purifier avec des pastilles par exemple ou la filtrer au minimum et surtout utiliser les méthodes que je vais vous montrer justement dans la partie 2 de la vidéo qui commence tout de suite partie 2 les amis donc randonner sur plusieurs jours ou dit aussi le trekking donc on va tout d'abord de façon partir avec de l'eau comme on fait en randonnée la journée remplissez vos gourdes avant de partir minimum 2 litres par personne et plus s'il fait chaud alors point numéro 1 comme pour la randonnée à journée vous avez trouvé généralement des points de ravitaillement que ça soit les villages les refuges les fontaines donc vous allez pouvoir remplir vos gourdes avec de l'eau potable point 2 il va falloir filtrer son eau vous n'avez pas toujours besoin de la faire bouillir mais il est généralement recommandé de la purifier donc là par exemple vous avez un filtre le sawyer mini il filtre à 0 à 1 micron ça peut être aussi une paille justement mais très pratique vendu avec sa pochette souple de 0,6 et peut filtrer jusqu'à écoutez bien 378 1500 litres d'eau parce qu'on a cette faculté en fait de nettoyer avec la seringue le deuxième filtre que j'ai ça va être justement le filtre katadin 1 litre la version tactical je vais vous montrer justement comment comment ça filtre à un moment donné je filtre de cette manière en ce moment le filtre est dans le capuchon donc il ya juste besoin de la retourner et vous allez au final filtrez votre eau et vous avez de l'eau qui a été filtrée avec aussi un filtre de 0,1 micron celle-ci ne peut que filtrer jusqu'à 1000 litres d'eau mais les filtres sont facilement trouvables sur internet ou en magasin en général la sawyer a un débit de 1,7 litres par minute et la katadin de 2 litres par minutes mais vous avez vu vous allez pouvoir appuyer et c'est beaucoup plus rapide avec au final la katadin que la sawyer mais ce sont deux méthodes utilisables pour filtrer son eau vous allez filtrer justement des bactéries et les protozoaires et quelques petites choses en plus avec la kathédine d'ailleurs donc on a vu pour le filtrage de l'eau maintenant point 3 on va voir comment purifier de l'eau donc il ya différentes manières la première que je vais vous montrer donc c'est les pastilles vous trouvez ces pastilles chez de nombreux revendeurs c'est de la même marque en fait que la que la que la gourde filtrance c'est la marque katadin et donc là on est sur les micro pur forte donc c'est l'effort parce qu'il existe des un peu moins fort justement mais vous utilisez donc une pastille pour un litre et vous devez laisser la pastille au moins 30 minutes et vous pouvez la laisser jusqu'à deux heures ça va juste détruire de plus en plus en fait de bactéries et de virus donc voilà ça va permettre de purifier totalement votre eau l'eau ne va pas être super bonne en termes de goût parce que ben ça reste du chimique mais vous serez sûr en fait d'avoir de l'eau consommable et totalement potable quatrième point les amis pour purifier son eau on va aussi pouvoir la bouillir donc petite astuce que je vous donne en même temps pour le feu et tout ça justement l'utiliser toujours des briques et piques les gros briques et piques en montagne parce que tous les autres un peu moins haut de gamme on va dire casse en montagne cela sont ultra résistants donc si vous cherchez un briquet qui marche tout le temps c'est les briques et piques donc voilà pour faire on va faire bouillir son eau justement donc vous prenez de l'eau vous la mettez dans la dans votre casserole comme ça et il va falloir laisser l'eau bouillir pendant au minimum cinq à dix minutes donc vous utilisez votre réchaud et vous faites bouillir votre eau une fois que vous avez bouilli l'eau laissez la refroidir et elle sera buvable le seul inconvénient de cette méthode là comparé aux autres comme quand vous purifier avec des pastilles dis à part le goût c'est que évidemment il va falloir s'arrêter pour faire bouillir de l'eau donc il va vous falloir un petit peu de temps mais sinon on aura quasiment vu toutes les méthodes il en reste une donc point numéro 5 c'est je n'en ai pas de cet outil là mais c'est des stylos uv donc en fait c'est des stylos avec une lumière au bout c'est pas un stylo avec lequel vous écrivez mais vous mettez ce stylo en fait dans la dans votre gourde vous allumez vous allez devoir remuer pendant un certain temps et les uv en fait vont détruire quasiment toutes les bactéries et virus présentes dans votre eau donc elle sera consommable aussi donc voilà les amis on a tout vu normalement il n'y a plus rien à voir faites attention en montagne surtout avec l'eau vous pouvez vraiment tomber malade ça nous est arrivé une fois dans le passé une grosse erreur de notre part donc voilà il ya de super produit je vous mets tous les liens en dessous dans la description pour vous puissiez voir les produits par vous même et décider si ça rentre dans votre bouger et que vous voulez les utiliser les emmener en trek ou en randonnée à journée ce fut un plaisir de vous tourner cette vidéo là on part bientôt en bivouac avec des amis et bitrec d'ailleurs baptiste n'oubliez pas de vous abonner abonnez vous même à sa page il donne sur instagram il donne énormément de conseils sur le trekking qui sont super intéressant et super qualitatif ce fut un plaisir les amis et à bientôt sur les sentiers gardez vous bien m 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 Sous-titrage ST' 501